Mais voilà, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'un député, il doit, il est au service des gens qui sont élus, et il n'est pas au service de son parti. C'est-à-dire... Je l'ai dit, c'est ma directive du cabinet, et on est venus tous parce qu'on s'est dit que c'est l'occasion de voir un peu, tu vois, dans un endroit, voilà, en partant de l'Ardèche, tu vois, un peu, tu vois... Et quand j'étais élu, je suis un conseiller régional, je crois qu'elle participe de poser des essais, parce que je l'avais mis... Ben ouais, c'est super, c'est super, on a vraiment fait la tournée de la France, et communiste en fait, c'est des grandes... Donc, en fait, nous, on a réfléchi, en fait, au régime présidentiel, et on s'est posé plein de questions dessus, et ça a dérivé sur la constituance, ça a dérivé sur le Parlement. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on garde un président ? Donc, un président, ou un président, on a soumis l'idée d'avoir un président plus une présidente, mais après, au niveau de la représentativité, on se dit, ben, ça limite aussi, et puis c'est la même chose. Ça fait pyramidal, donc avec toutes les questions sur les salaires des députés, sur est-ce qu'ils font bien leur travail, comment on contrôle, est-ce qu'on les révoque ou est-ce qu'on les révoque pas. Il y avait plein d'idées, on n'était pas d'accord, c'était très bien. On a parlé de préparer un programme de gouvernement, pas seulement prévoir un président, mais préparer carrément le programme pour pouvoir arriver à l'élection, déjà, en sachant ce qu'on va y faire. Des éléments de contrôle des députés, mettre des éléments dans le programme, à ce sujet, d'ailleurs, et des rééquilibrages des pouvoirs. On a parlé d'un mandat et un statut de l'élu. Donc, une personne, par exemple, qu'une personne puisse reprendre son travail après son mandat, pas de cumul de mandat. Un député est au service des gens qui l'ont élu, pas à son parti. On a parlé de ce tirage au sort. Comment est-ce qu'il faut des élus, en fait, aussi, on s'est posé la question, quelle est leur légitimité et comment ils sont choisis ? Est-ce que c'est un tirage au sort ou bien on vote pour une collégiale plutôt que pour une seule personne ? Est-ce qu'il faut un droit de vote obligatoire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire dans la Constitution le devoir d'être citoyen ? Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre aussi un bulletin « Ne se prononce pas » ? Merci beaucoup. C'est bien la preuve que vous faites que, finalement, ces sujets-là, c'est un peu diézés. C'est-à-dire, au début, on se dit « Est-ce que j'aurais des choses à dire ? » Est-ce que je suis assez renseignée pour ça ? Et puis, en fait, on s'aperçoit que, quand on a la possibilité, ça démarre, on se met à réfléchir et puis on se met à rêver aussi de ce qu'on voudrait mieux faire. Et puis, je pense que vous avez apporté la démonstration ce soir que, finalement, il y a des grandes questions qu'on se pose un peu tous et sur lesquelles il faut apporter des réponses. Je pense, par exemple, pour une question qui me paraît assez transversale dans vos interventions, c'est la préoccupation de l'abstention. Le corps électoral, c'est ce qui est censé nous rendre ou exprimer le fait que nous sommes souverains. Qu'est-ce que la souveraineté ? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Et la grande idée lumineuse de la Révolution française, c'est doter la souveraineté de la tête du monarque et de dire « Le souverain, c'est le peuple. » C'est cette idée-là qui nous guide et qui, je pense, est encore très vivante dans notre aspiration démocratique. C'est l'idée souveraine. Mais alors, ça veut dire qu'en tant que tout, en tant que collectivité, en tant que peuple, il faut bien que nous nous exprimions politiquement. Mais cet exercice-là, est-ce qu'il est aussi efficace, aussi réel, lorsque tout le monde ne vient pas le jour de la décision ? Il y a en France, 50 millions de personnes, aujourd'hui, en cadre légal actuel, nous sommes 50 millions à avoir l'âge et le droit de voter. Il y en a 2 millions et demi qui ne sont pas inscrits, déjà. 47 millions et demi sont inscrits sur les listes électorales. Et pour prendre, par exemple, les chiffres de la dernière présidentielle, il y a 13 millions de personnes, au second tour de la présidentielle de 2022, qui s'abstiennent, ou vote blanc, ou nul. Ça, c'est l'élection dans laquelle il y a plus de monde. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, et ce que vous avez répété dans vos ruches, selon lequel le pouvoir était fortement concentré à l'Elysée, tous les Français en ont la préscience. Donc, si on nous dit, ben, c'est une monarchie, mais tu as quand même le droit de donner ton avis sur qui va être le monarque, ben, t'y vas ! Ben, c'est ce que tu te dis, il va y avoir des conséquences sur l'identité du monarque. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on accepte le principe de la monarchie, mais ça veut dire qu'on a compris que c'était là qu'était le pouvoir. Donc, on est nombreux à y aller. Mais quand même, il y en a quand même plus de 15 millions qui ne vont pas, même à une présidentielle. Et là, je parle de ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire, je ne parle pas des gens qui ont 16 ans, 17 ans, et dont on peut se poser la question de savoir s'ils braient qu'ils votent ou pas, je reviendrai dessus. Il y a la question des étrangers aussi. Les étrangers européens, les étrangers extra-européens, etc. Eux, ils ne sont pas dans les 50 millions. Donc, 15 millions à la présidentielle qui ne viennent pas voter. Et alors, les autres élections, municipales, régionales, départementales, européennes, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, c'est intéressant que vous ayez posé la question, toutes ces questions, par exemple, autour du vote obligatoire. Ou, sur autre angle, comment répondre au dégoût ? Parce que ça veut dire que vous avez quand même la conscience qu'il vaut mieux que le souverain soit totalement présent au rendez-vous, et qu'on ne peut pas se satisfaire de l'absence d'une partie du corps électoral. Il y en a qui sont satisfaits. Il y en a pour qui ça ne nous pose strictement aucun problème de désigner des gouvernants ou des élus dans des océans d'abstention. Ils disent, vous n'aviez qu'à venir. Vous n'êtes pas venus, on fait pour vous. Je note dans ce que vous avez dit que ça vous intéresse, cette idée, qu'on soit quand même tous là. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que si on dit corps électoral, c'est bien parce que ça signifie quelque chose de collectif. Et même, j'irais plus loin, on a une vision du droit de vote, qui est une vision, à mon avis, à tort, conçue comme un droit purement individuel. Mais si vous y réfléchissez bien, si vous allez voter, vous, tel jour, telle heure, pour tel sujet, vous, tel jour, telle heure, pour un autre sujet, et vous encore pour un autre sujet, votre droit de vote individuel, il ne signifie rien. Donc le droit de vote est certes individuel, mais en réalité, son exercice ne peut être que collectif. C'est donc un droit collectif aussi, qu'il faut défendre en tant que tel. Et il faut sortir de cette idée que ce serait acquis, cette histoire de droit de vote. Ben non, quand il y a des océans d'abstention, quand les gens ont été expulsés de la vie civique, par exemple, par le dégoût et les trahisons successives, ça veut dire, ça veut dire qu'en vérité, le souverain ne l'est plus tout à fait. Parce que le corps ne s'avance pas comme corps vers l'homme, il s'avance, il manque un va, il manque une jambe, il s'avance, c'est un zombie. Donc nous, on veut que le corps soit au complet. Ça, c'est une très belle problématique, celle-ci. Très belle problématique. Donc, par exemple, pour répondre au dégoût, vous l'avez dit, droit de révoquer les élus en cours de mandat. C'est très intéressant, ça existe dans plein de pays. C'est pas spécialement révolutionnaire, c'est pas forcément déséquilibrant. Parce qu'en réalité, vous le voyez quand vous faites les porte-à-porte pour les campagnes électorales. Vous arrivez à votre programme, vous dites, « Arrêtez, vous l'avenir en commun, par exemple, ou là, au programme de la DPS pour les législatives, regardez comment c'est génial, ma série de redistribution des richesses en matière environnementale, etc. » Et puis, il y en a plein qui vont dire, « C'est super, oui, très bien, je vais voter pour vous. » D'autres vont dire, « Pas du tout, parce qu'en fait, vous parlez pas assez d'immigration ou d'islam, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. » D'autres vont dire, « Mais non, mais moi, je pense que les riches en droit d'être ultra-riches ont arrêté des emmerdés. » Bon, et puis, il y en a qui vont dire, « Je suis 100% d'accord avec vous, mais en fait, je pense que vous allez me trahir, je pense que vous n'y arriverez pas, vous le ferez pas. » Alors, du coup, c'est quoi la réponse à ça ? Ça va pas être, « Mais si, mais si, on va le faire, ayez confiance en moi. » « Ayez confiance en moi. » Alors, moi, quand un homme politique, un candidat, me dit « Ayez confiance », j'ai plutôt envie de partir en courant dans l'autre sens. Donc, le droit de révoquer les élus, c'est intéressant, parce que ça montre qu'au lieu de solliciter la confiance, en fait, on dit à l'électeur, « Ayez confiance en vous-même, puisque c'est vous-même qui allez pouvoir, le cas échéant, contrôler ou révoquer un élu. » Pas à tout bout de champ, pas le lendemain d'élections, c'est pas un outil pour les mauvais perdants, cette affaire-là. Il faut quand même que ce soit à peu près organisé. Peut-être que ça devrait être impossible la première année, par exemple. Peut-être que la dernière année d'un mandat, c'est pas possible non plus, puisque de toute façon, il y a une élection dans un monde, « Tu patientes un petit peu. » Peut-être qu'on peut l'activer avec 5 ou 10% des électeurs, mais pour vraiment que ce soit pour révoquer, il faut vraiment au minimum 50%. Vous voyez, tout ça, c'est de l'intendance. Mais sur le principe, le fait de dire que les élus doivent être révocables, je pense que ça fait monter en qualité tout le monde. Ça fait monter en qualité les députés, enfin, pas que les députés d'ailleurs, tous les élus qui, s'ils se savaient révocables, peut-être qu'ils se comporteraient un peu différemment. Et ça fait aussi monter en grade, je pense, les citoyens eux-mêmes, parce qu'on se dit, mais attends, là, lui, là, il va vraiment appliquer son programme du coup, vu qu'il est révocable. Donc peut-être que je vais aller à la réunion où ça discute du programme. Donc tout le monde monte en grade, en vérité, dans ce système-là. En tout cas, c'est un pari qui est un pari intéressant. Alors, vote obligatoire. Pareil, pourquoi pas ? C'est intéressant le vote obligatoire. Pourquoi ? Parce que ça montre la même attention à ceux qui ne sont pas là. C'est un défaut de rester dans un entre-soi. Et c'est un défaut qui est aggravé aujourd'hui dans certaines élites économiques du pays qui même sont devenues, j'ose le terme, peuplophobes. C'est-à-dire qu'ils théorisent qu'il ne faut surtout pas la participation des citoyens. Et on peut dater le moment où la peuplophobie est devenue très à la mode chez les élites. C'est le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. où ils ont commencé à se dire « Mais qui a eu cette idée saugrenue de demander leur avis aux gens ? » Et à partir de là, ils ont commencé à détricoter une base principielle qui était démocrate pour finalement théoriser que « Ben non, ceux qui ne savent pas, ne faut pas leur demander leur avis, en fait, tout simplement. » Tous ces gens-là. Donc, nous, c'est tout l'inverse. Nous, on fait le pari de l'intelligence collective et de toute façon, on est pour la souveraineté du peuple qu'on n'est pas d'accord avec l'idée que certains soient exclits. Alors, vote obligatoire, de ce point de vue, c'est à l'apparence quand même de l'efficacité. Parce qu'on se dit « Qui s'assistit ? » Regardez les niveaux de salaire, les conditions de vie, les niveaux de diplôme. C'est quand même sociologiquement marqué, l'abstention. Donc, c'est le peuple populaire le plus concerné par cette exclusion du système civique. Alors, soit on se dit « Ben, on s'en fiche, de toute façon, au contraire, il vaut mieux qu'il ne vienne pas. » Parce que s'ils viennent à la conversation, eh ben, ils vont peut-être, par exemple, mettre des impôts pour les ultra-riches. Donc, peut-être qu'il ne vaut quand même pas mieux qu'ils soient à la conversation. Ou alors, on se dit « A l'inverse, il faut qu'ils soient là. » Et alors, on se dit « Mais alors, pour ça, du coup, il faudrait que l'éducation nationale soit de meilleure qualité. » Donc, il faut la défendre davantage. Pas seulement sur les questions civiques, sur les questions de toute la culture générale. Les médias, il faudrait qu'ils soient un peu plus de qualité aussi, plus libres, plus indépendants, pour que le citoyen puisse se forger une opinion politique. mais alors, du coup, on se dit « Mais alors, est-ce qu'il faut attendre qu'on reconstruise l'école qui a été massacrée depuis 15 ans par les politiques libérales, enfin, 15-20 ans ? Est-ce qu'il faut attendre qu'on, je ne sais pas, qu'on nationalise TF1 ou que sais-je pour, à la fin, qu'une génération ou des générations nouvelles arrivent à des niveaux de citoyenneté qu'ils aient envie de voter ? Ou alors, elle ne se dit pas juste « Bon, ben, c'est obligatoire. » Bon, moi, j'ai tendance à dire « Ben, disons que c'est obligatoire. » Puis, on verra bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, du coup, « Mais, on a l'objection qu'on nous dirait, mais vous nous avez obligés d'aller voter pour ceux-là, là. » Si on n'y va pas, c'est parce qu'on n'y veut pas, ceux-là. Donc, ne forcez pas à aller voter. C'est liberticide. Et bien, dans ce cas, OK, je comprends l'argument. Mais alors, faisons en sorte que le vote blanc est nul. Compte. Et si, effectivement, les votements blancs et nuls sont au-delà d'un certain niveau, ben, les gens ne sont pas élus. Donc, en fait, tu es obligé d'aller à l'urne. Tu n'es pas obligé de voter dans le sens où tu n'es pas obligé de choisir entre l'un et l'un. Puisqu'on peut voter blanc ou voter nul ou ne se prononce pas à quelqu'un de proposer. C'est l'idée. C'est-à-dire, en fait, la seule chose qui est obligatoire, au fond, c'est de venir dans le bureau de vote. Ce n'est pas forcément déléguer son pouvoir à quelqu'un. C'est de venir à ce jour-là. Alors, est-ce après qu'il faut une sanction ? Est-ce qu'il ne faut pas de sanction ? Est-ce qu'il faut que ce soit une sanction pécunaire ou une sanction plus d'ordre symbolique ? Ces choses-là sont en rouvertes. Mais moi, je suis partisane de toutes ces choses-là. Parce que je pense que le pire de tout, c'est de se satisfaire de l'abstention de masse et de la mise à l'écart du peuple par le dégoût, par l'affaiblissement des médias, par l'abrutissement aussi, qui est une réalité. Ça, c'est très intéressant, je trouve, dans ce que vous avez dit. Et ça fait partie des grandes avancées qu'on pourrait avoir dans cette VIe République. Ce souci de la présence de toutes et tous. Ce souci qu'on soit tous là. Ça, ça pourrait vraiment être quelque chose qui marque le profil de cette VIe République. parmi celles et ceux à qui on pourrait élargir du coup le droit de voter, il y a la question des jeunes. Personne ne l'a dit ce soir, mais on me dit, parfois, il y a un problème parce que dans le corps électoral, les personnes âgées sont très participantes, elles vont tout le temps voter à chaque élection, alors que dans la jeunesse, bien qu'il y ait désormais depuis, je ne sais pas, moins dix ans, l'inscription automatique des jeunes qui ont fait leur journée citoyenne, malgré tout, il y a beaucoup d'absorption dans la jeunesse. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez un système où à 16 ans, vous devez vous recenser dans votre mairie. Donc, à 16 ans, dans la mairie où vous habitez ou habitez vos parents, vous vous recensez. Et avant 18 ans, si vous avez fait vos journées citoyennes, l'armée prévient la mairie où vous étiez recensez que, ah oui, cette personne a bien fait ses journées citoyennes donc vous pouvez l'inscrire. Sauf qu'en réalité, ce machin marche qu'à moitié parce qu'il y a beaucoup de déménagements en fait entre 16 ans et 18 ans, les gens s'en vont et après du coup, les cartes électorales sont envoyées dans les adresses où les jeunes n'y sont pas. Donc, il y a beaucoup de pertes en ligne. Des chercheurs qui travaillent là-dessus considèrent qu'actuellement, ça pourrait être de l'ordre de plusieurs millions de jeunes qui sont mal inscrits. Donc, il faut se poser la question de savoir mais pourquoi à ce moment-là on inscrit les gens tellement à distance du recensement ? Autant inscrire à 16 ans directement. Et pourquoi pas voter à 16 ans ? Parce que si on dit inscription à 16 ans, recensement à 16 ans, inscription à 16 ans, vote à 16 ans, du coup, peut-être que l'éducation nationale elle est totalement contrainte d'assumer un rôle d'éducation civique. parce qu'aujourd'hui c'est très peu d'heures dans le programme et puis limite les profs ils sont un peu accusés de faire de la politique. C'est-à-dire il y a une place d'obligation de neutralité où on y va un peu comme ça est-ce qu'on parle politique vraiment tout de go aux jeunes ? Si c'est un vote à 16 ans l'éducation nationale est obligée de prendre ses stages à valcombre. Et ce que montrent les études internationales c'est que quand on observe les autres pays c'est que le fait de voter c'est pour ça que les plus anciens votent tout le temps c'est parce que c'est l'habitude qui crée finalement la participation systématique. À un moment donné on n'y pense plus on y va parce qu'on a pris l'habitude de le faire mais cette habitude elle se prend jeune très jeune. C'est pour ça que ça aussi ça plaide pour le vote à 16 ans. Je sais que ça fait un peu peur. Moi j'ai fait en Seine-Saint-Denis j'ai fait un audit de l'abstention dans les quartiers les plus pauvres et dans lesquels il y avait plus d'abstention et les mamans elles n'étaient pas super partisanes que les petits aient voté. Ils disaient les enfants ils vont faire n'importe quoi. Mais après mettons il y avait un ado qui rentrait dans le salon et il y avait une petite conversation et le jeune il plaidait sa cause en disant ok bah moi je veux aller voter et du coup les parents ils disaient ah bon t'as envie d'aller voter très bien ok d'accord ils étaient convaincus. C'est finalement on se méfie on dit ah ils sont pas préparés etc. mais on disait un peu pareil des femmes un bon droit des femmes c'était un peu le même argument quand même. Et pour le vote à 18 ans absolument tout à fait le passage exactement. donc ça c'est un outil et alors il y a quelques auteurs qui proposent l'inélicitage certains auteurs proposent qu'on n'ayant pas le droit de voter au-delà de 70 ans mettons 75 ans la merde et on a tous l'argent que nous avons l'inélicitage mais ils peuvent conduire quand même je ne propose pas de soumettre cette proposition ou quoi moi fondamentalement je suis hostile à cette idée je pense qu'on ne peut pas commencer à créer des catégories on est citoyen on ne voulait pas on peut élargir le corps électoral de façon à rééquilibrer démographiquement par exemple c'est l'intérêt du vote à 16 ans mais après de là à dire aux gens bah bon soudainement t'es plus un citoyen avec un âge arbitraire en plus nécessairement arbitraire ça ne va pas du tout voilà oui alors Florence me dit et qu'on dit à peu près aux pauvres jeunes ils sont très influencés par les médias mais les grands aussi ils sont influencés par les médias non ? genre s'ils n'auront le droit de voter que les gens qui ne sont pas influencés par les médias il reste un plus gros monde il reste un plus gros monde donc après ça renvoie à d'autres sujets qui peuvent être d'ordre institutionnel également qui sont les grandes règles qui régissent les médias le CNR qui est un texte de nature constitutionnelle puisque puisqu'on est au sortir de la guerre et il va alimenter la constitution de la quatrième impublique et il dit il faut libérer les médias des forces de l'argent bah c'est c'est un bon programme c'est un bon programme des fois il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre des fois il faut savoir trouver dans l'histoire du pays des choses qui ont été faites donc on a peut-être un peu perdu de vue et qu'il faut remettre en les adaptant à la réalité mais quand même sur le principe nous renseigne à juste titre j'ai trouvé intéressant aussi que vous accordiez la question de la distribution du pouvoir c'est à dire en gros il y a les présidents le parlement les citoyens et comment finalement est-ce que l'élection elle-même c'est à dire le filtrage de certains citoyens pour aller s'occuper de cette tâche spécifique de créer des normes est-ce que ce n'est pas en soi générateur d'une sorte de vice et donc c'est toute l'idée autour du tirage au sort est-ce que ce ne serait pas mieux finalement que nos normes soient examinées délibérées et adoptées par monsieur et madame tout le monde sans cette période de campagne sans avoir la nécessité de se faire élire alors c'est une discussion intéressante parce que le tirage au sort il a un avantage certain par rapport à l'élection c'est ce qu'il produit sociologiquement c'est à dire statistiquement si vous tirez au sort 577 personnes les métiers que vous aurez les origines etc ne seront pas celles que vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc le tirage au sort il a cet avantage là de produire en tout cas probablement en termes de probabilité il y a plus de chances qu'un groupe tiré au sort soit davantage à l'image des français et puis même vous pouvez même mettre des règles puisque par exemple on se conseillait là avec dans le train les conventions citoyennes qui planchent actuellement sur certains sujets on a eu sur le climat sur la fin de vie en fait carrément sur le panel qui est tiré au sort ils appliquent des statistiques c'est à dire ils disent il faut tant de personnes des régions rurales urbains femmes hommes par classe d'âge ils font vraiment une petite france tirée au sort mais ils ne laissent même pas la statistique faire le travail c'est à dire vraiment concrètement ils disent ok sur le panel des gens tirés au sort on va s'assurer que le pays comme en fait le frère sondeur en quelque sorte c'est à dire de reconstituer le pays ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça répond à un souci qui est réel de défaut de représentativité par l'élection parce que l'élection comme c'est les gens très volontaires vous êtes volontaires vous savez comment ça se passe il y a des élus ici dans la salle au début alors on choisit un peu son camp on est de droite on est de gauche bon alors admettons je suis de gauche après on choisit un peu son parti donc on dit ok l'intérêt général c'est que ce soit les insoumis mettons qui soient élus plutôt que d'autres parties de la gauche et puis après on se dit mais chez les insoumis quand même l'intérêt général c'est que ce soit moi la personne qui va donc bon et en fait finalement les autres qui sont contents ils disent bah vas-y bah oui bien sûr vas-y toi etc donc ça s'alimente comme ça et puis c'est les plus volontaires et les partisans du tirage au sort et ceux qui ont nostalgie de la démocratie au sens littéral du terme c'est-à-dire vraiment le projet athénien etc ils disent en fait ça c'est une aristocratie l'aristocratie c'est le gouvernement des meilleurs donc si vous faites de la politique seulement avec les plus volontaires vous en fait vous répliquez des phénomènes de sélection sociale qui sont de nature aristocratique bon ok j'entends j'intègre et je me dis c'est vrai que c'est pas inutile de trouver des échelons et des fonctions pour lesquelles ça pourrait être utile d'avoir des groupes tirées au sort pour produire de la norme mais attention je m'empresse de dire que le tirage au sort a aussi un grand défaut c'est que n'oublions pas que la sixième république c'est la constitution qui vient tout de suite après la cinquième on n'est pas dans un colloque en train de créer la constitution idéalement la meilleure une constitution c'est dans un lieu donné un territoire donné un temps donné et on a dit depuis deux heures là qu'on est ensemble que le grand défaut de la cinquième république c'était l'irresponsabilité du président et cette irresponsabilité ça provoque une culture de l'impunité voilà de l'impunité qui aurait jaillit en cascade etc sur toute la classe politique sauf que si vous voulez mettre de la responsabilité et je pense que c'est très important je pense que si on veut vraiment que les dégoûtés reviennent à la conversation si on veut vraiment que le peuple soit souverain il faut qu'en fait les gens quand ils se présentent sur un programme derrière ils rendent des comptes sur ce programme mais ça ça marche pas avec quelqu'un qui a été choisi par un ordinateur parce qu'il ne vous doit rien il a pas été élu sur un programme donc si vous voulez un système de responsabilité politique pour modifier en profondeur ces mauvais esprits de la cinquième république vous pouvez pas passer tout au tout à un système totalement tirage au sort parce que vous perdez totalement l'étape de la remise de la responsabilité donc c'est ça les paramètres à mon avis sur cette conversation là oui pourquoi pas du tirage au sort à des échelons à définir pour des fonctions à définir mais non certaines choses doivent être faites par des gens élus sur le programme qui rendent des comptes sur leur programme et qui sont le cas échéant révocables si le corps électoral qui a donné la délégation souhaite reprendre ça s'appelle le rappel à la révolution française le rappel pour rappeler la personne donc en fait on a une boîte à outils et on s'aperçoit que il y a la démocratie représentative ça c'est une figure qu'on connaissait la figure qu'on connaît le mieux et on sait comment on l'a amélioré par exemple en y mettant des monceaux de démocratie directe par exemple pour évoquer mais aussi par exemple pour proposer des lois il y a la démocratie directe le référendum on n'utilise pas assez le référendum dans la vie politique française alors c'est pas forcément le système suisse qu'on veut qui eux font du référendum un peu à tout bout de champ mais pourquoi pas ça se regarde il faut réfléchir à ça et il y a aussi un autre type de démocratie dont on parle beaucoup c'est la démocratie délibérative participative c'est un peu les conventions citoyennes là c'est-à-dire c'est cette idée qu'il faut miser sur la délibération sur le temps de conversation pour produire une norme donc ça c'est pas exactement la même chose que la démocratie directe où tout le monde personnellement vient concourir à la décision mais c'est aussi un outil donc on s'aperçoit qu'en fait on a plusieurs c'est une sorte de boîte à outils et dans cette 6ème république on pourrait avoir ça c'est-à-dire des choses où en fait on identifie les problèmes ceux-là pouf on les élimine si vous voulez pas un président qui s'accapare les pouvoirs du premier ministre peut-être que le mieux c'est qu'il n'y ait pas de président du tout comme ça au moins les gouvernants sont vraiment responsables devant le parlement mais pourquoi pas devant le peuple lui-même révocabilité un parlement qui a des vrais pouvoirs d'initiative mais aussi une initiative qui est partagée avec le corps électoral dans son ensemble lequel corps électoral a le droit de provoquer à son initiative des référendums ces référendums d'initiative citoyenne des propositions de loi voilà je pense que ça c'est un peu l'idée de l'organisation après il y a plein un tas d'autres sujets qui sont qui se posent la question du contrôle de constitutionnalité faut-il qui va contrôler on a vu là on a vu en avril à quel point notre conseil constitutionnel est totalement défaillant par rapport à ça parce qu'en fait c'est une instance politique très proche de l'exécutif donc qui ne vient que finalement de répercuter les désidératas de l'exécutif mais attention il y a aussi d'autres modèles où c'est de la juristocratie où finalement on va tout donner à des juges qui vont déposséder la nation de sa propre capacité de s'auto-gouverner notamment par le pouvoir législatif ou la démocratie directe donc ça ça fait partie des choses qu'il va falloir affiner arbitrer vous avez beaucoup parlé aussi de collégialité de la collégialité c'est-à-dire cette idée que mais moi je pense que ça ça renvoie ça c'est typique une réaction au caractère monarchique de la Vème République puisqu'on s'aperçoit que quand une personne s'arroge tous les pouvoirs c'est un problème spontanément on se dit bon ben ça c'est collégial c'est un peu différent ça pourrait être mieux c'est un bon réflexe ça a dû exister le directoire était par exemple collégial ça a existé dans l'histoire de France des modèles plus collégiaux c'est intéressant c'est intéressant il y a des choses peut-être qui doivent être faites par des équipes et même sans passer à la VIème République il y a aussi une question de pratique politique et de culture politique dont nous sommes nous directement responsables je vous prends un exemple là en 2027 il va y avoir une élection présidentielle c'est une élection dans le cadre des institutions de la Vème République donc nous la MIPES on va devoir sécréter d'une façon ou d'une autre une candidature pour cette élection une candidature pour l'élection présidentielle mais qu'est-ce qui nous empêche d'y aller de façon chorale en disant écoutez on va jouer carte sur table avec les français machine machin et candidat pour l'Élysée mais c'est cette personne là qui va aller à Matignon il y aura probablement au gouvernement pour tel ou tel portefeuille ces personnes là et on a un accord programmatique qui va être porté par les députés et nos candidats à l'égislatif ça va être machin 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 qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? qu'est-ce qui nous empêche de nous avancer de façon collégiale chorale plutôt que de tout être sur une personne et avec l'idée de monarque à la place du monarque voilà donc ça c'est il me semble c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin d'attendre la Césaire en République pour ça mais si on le fait on gagne en crédibilité et en appétence chez nos compatriotes dans cette idée de passer à la Césaire en République je terminerai sur un point c'est que il y a en France depuis alors parmi les personnes que nous avons auditionnées à l'Assemblée nationale dans ce groupe de travail il y a un essai-liste qui s'appelle Alphée Roche-Noël qui a un livre qui s'appelle La France contre le monarque et qui va au Moyen-Âge vraiment aux racines très ancestrales de la France et raconte comment il y a toujours eu une sorte de mouvement pendulaire entre des tentations de l'un de capiter le pouvoir et en même temps une contestation de ce pouvoir unique central par des figures plus horizontales par exemple la commune voilà des questions économiques etc. et c'est très intéressant et il dit comment ça arrive à un moment donné jusqu'à la création de cette idée folle de monarchie absolue de droit divin il rappelle quand même qu'au Moyen-Âge les rois étaient élus ils n'étaient pas élus par le peuple ils étaient élus par les seigneurs mais ils étaient quand même élus ce n'était pas héréditaire d'être roi à l'époque de Charlemagne d'accord en fait c'est une construction d'aller vers la monarchie absolue Louis XIV Louis XVI etc. et c'est contesté ensuite donc ce mouvement pendulaire est très intéressant et alors une autre une autre professeure qu'on a auditionné cette semaine Eugénie Mériot nous disait qu'en réalité l'histoire de France on peut aussi l'analyser dans une succession de cycles où il y aurait d'abord alors ça c'est elle parle de depuis la révolution française depuis donc 1789 des moments où il y a des régimes d'assemblées et finalement où l'exécutif le pouvoir central se revife et prend le pouvoir sur une personne par exemple l'Empire où voilà et donc et puis finalement ça revient sur une troisième phase un peu plus parlementaire c'est à dire qui est un équilibre entre l'assemblée qui elle gouverne directement ou l'exécutif concentré sur une personne donc si on réfléchit à notre propre histoire dans cette dynamique là et bien on s'aperçoit qu'il y a toujours eu dans notre pays depuis la révolution française des courants politiques organisés on se débrouille et je sais pas on se débrouille